Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la colocation. Alors il y a quelques semaines c'était la rentrée pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs j'espère que ça s'est bien passé, venez me dire en commentaire comment ça s'est passé, en quelle classe vous êtes, etc. Je vous parle de rentrée parce qu'en termes général, on se retrouve en colocation pour pouvoir étudier un peu plus loin de là où on vivait avec nos parents. Ça a été mon cas, j'ai dû vivre en colocation pendant quelques temps au lycée. Et maintenant que je suis en études sub, je vis encore en colocation. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe bien. Je vis avec des gens avec qui je m'entends bien, avec qui on arrive à se respecter, à cohabiter. Et pour en arriver à ce point-là, on a dû passer par quelques petits ajustements. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous partager quelques petits conseils que j'ai pu tirer de mon expérience. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous retrouve tout de suite avec la cible de la vidéo. Le premier conseil, c'est de mettre au clair les conditions de cohabitation depuis le début. Alors si vous avez déjà emménagé et que vous n'avez pas abordé ce point-là, il est encore temps. Pensez à mettre en place une rotation pour le nettoyage des parties communes, parce que chacun s'occupe de sa chambre, on est d'accord. Mais tout ce qui est salons, salles à manger, faites un petit emploi du temps, écrivez ça et connaissez ça sur le frigo ou dans un endroit où tout le monde pourra le voir, pour que personne ne fie ses responsabilités. Oui, toi là, je te vois. Voilà, ça c'était tout bête, comme tout ce qui sera dans ce premier conseil, mais on n'y pense pas toujours et au fil du temps, on se rend compte qu'on aurait dû. Ensuite, pensez à vous mettre d'accord sur le repas. C'est-à-dire que dans certaines colloques, les gens préfèrent manger tous la même chose, tous ensemble, et dans d'autres, en l'occurrence la nôtre, on préfère avoir une indépendance par rapport à ça. Je vous conseille vraiment le deuxième cas de figure pour avoir testé les deux, parce que déjà, je vais de plus vivre chez nos parents, c'est une occasion d'enfin pouvoir manger ce qu'on veut, quand on veut, pourquoi rater cette occasion ? En plus, c'est beaucoup plus pratique, parce que déjà, vous n'aurez pas toujours envie de manger la même chose que les autres, vous n'aurez pas toujours envie d'investir la même somme que les autres dans un repas, et ça vous évitera les embrouilles sur les budgets, et compagnie. Franchement, je vous conseille ça, libre à vous de choisir l'autre cas aussi. Si vous savez vous organiser, tout va bien. Deuxième conseil, ayez une bonne hygiène de vie. Vous allez me dire, mais Jo, tu crois que nos parents ne nous ont pas appris ça ? Oui, nos parents nous ont appris ça, mais c'est quand même important d'en parler, parce que, sans s'en rendre compte, en fait, qu'on laisse trop les choses traîner, qu'on ne les nettoie pas derrière nous, ça met de mauvaise humeur, autant vous que les autres. Donc, ne laissez pas votre vaisselle traîner, nettoyez derrière vous, peu importe où vous êtes, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, peu importe, si vous revenez à la maison après un jour de pluie, que vous laissez des traces de pieds, pensez à nettoyer, parce que c'est complètement crade. Donc, voilà, soyons propres, les amis, comme ça, tout le monde sera content. Troisième conseil, soyez prudents. Alors là, je vous parle de votre argent, de vos bijoux, de vos choses de valeur ou même pas. Mettez tout à sa place, gardez tout dans votre chambre, parce qu'après, quand vous perdez des choses, encore une fois, ça crée des tensions inutiles à la maison. Franchement, je pense que depuis le début de la vidéo, vous avez compris qu'avoir des disputes, c'est vraiment pas notre but ici. Donc voilà, pour éviter les incidents, les accusations inutiles, rangez bien vos affaires. Mais puisque la clé dans la vie, c'est de savoir balancer les choses, le quatrième conseil, ce sera de ne pas être parano. Et là, c'est le moment où vous vous dites, mais elle se contredit. Sauf que non, être prudent, c'est une chose, être parano, on est une autre. Ok, rangez bien vos affaires, mais c'est inutile de fermer votre chambre à double tour. À chaque fois, vous allez chercher un verre d'eau dans la cuisine, à chaque fois, vous allez aux toilettes, parce qu'il est quand même important qu'on sente dans la maison qu'il y a une cohésion de groupe, qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée. Donc, trouvez le juste milieu. Ensuite, venons-en au sujet qui pâche, puisque ça doit forcément arriver à un moment ou à un autre. Lorsqu'il y a des disputes, ou lorsqu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dans un premier temps, laissez la place au silence. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'immédiat, lorsque quelque chose vous énerve au plus au point, on est d'accord que quand on est énervé, on dit tous des choses qu'on ne pense pas, des choses qui peuvent être blessantes. Après la dispute, vous allez continuer à vivre ensemble, pour éviter de dire des choses que vous ne pensez même pas. Fermez-vous dans votre chambre, écoutez de la musique, sortez vers une petite balade, peu importe. Mais prenez le temps de redescendre, ça va nous mener au sixième conseil. Sachez faire carte sur table. Il faut attendre d'avoir la tête froide. Et ensuite, il est important quand même d'en parler, parce que laisser les choses s'accumuler, ça peut créer de la rancœur. Et un jour, quand ça explose, ça crée des dégâts irratrapables, irréversibles. Ça peut faire l'effet d'une bombe. Donc, sachez bien, dire à la personne en face de vous, calmement, de manière mature, ce qui vous dérange. Et surtout, sachez écouter ce que la personne en face de vous a vous dire, ce que la personne en face de vous peut vous reprocher. Parce que dans les cas de dispute, là, je ne parle pas juste de la colocation, mais de l'action générale, c'est toujours très facile de remettre la faute sur l'autre. On le fait tous, je le fais aussi. Mais une dispute ne peut pas éclater s'il n'y a pas de faute des deux côtés, en fait. Donc, septième conseil, toujours dans le cadre de la tolérance, de l'acceptance, de la maturité, sachez accepter la différence. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on a tous été élevés dans de différentes familles, de différentes manières. Donc, dans la vie de tous les jours, les autres peuvent avoir des habitudes qui, pour vous, peuvent paraître inacceptables. Mais pour eux, en fait, c'est juste chose normale. Donc, au lieu de tout de suite vous jeter sur eux en mode « Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ! » Prenez le temps de vous poser, de leur demander comment ils ont l'habitude de faire. Ça peut prendre du temps, mais au fur et à mesure, quand vous allez réussir à vous adapter, ça va être beaucoup plus facile et même très enrichissant culturellement parlant. Huitième conseil, et ça c'est très 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 important, prenez du temps pour vous. Alors, je vous rappelle que là, pour rejoindre le conseil d'avant, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas eu l'habitude de vivre avec nous, qui, en termes général, ne sont pas de notre famille. Et ça, au bout d'un moment, peu importe à quel point vous vous entendez avec les personnes, peu importe à quel point vous tenez aux personnes, ça peut vous faire saturer. Et pour éviter ça, chaque jour, je dis bien chaque jour, prenez un petit moment où vous ne croisez pas les autres. Enfermez-vous dans votre chambre, regardez un petit film tout seul, faites à manger quand les autres ne sont pas là. Enfin, je ne sais pas, prenez un petit moment pour vraiment vous retrouver. Parce que oui, mentalement parlant, on nous en rend compte, ça peut devenir lourd au bout d'un moment. Neuvième et dernier conseil, qui vont encore croire que je me contredis, c'est de créer des souvenirs ensemble. Parce que depuis le début de la vidéo, on ne fait que parler de tensions, de disputes, de perdre ses affaires et compagnie. Mais la colocation, c'est surtout une expérience humaine de fou. Si on apprendra un peu plus sur la culture des autres, si on apprendra un peu plus sur les gens, sur l'indépendance. Donc ne ratez absolument pas l'occasion de vous créer des bons souvenirs ensemble. Si vous vous retrouvez dans un pays hors de votre pays d'origine, allez explorer les alentours ensemble ou bien instaurer des petites traditions à la maison, genre un film tous les vendredis soir. Voilà, profitez-en quoi ! Parce qu'en termes généraux, quand vous arrivez à faire en sorte que ce n'est pas toxique, que tout le monde se respecte, la colocation, c'est surtout une occasion de se faire des amis, pourquoi pas pour la vie ? Et plus tard, vous aurez des histoires à raconter à vos enfants. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous a plu et surtout, surtout qu'elle vous sera utile. Je sais que j'ai loupé quelques points, donc si toi, tu passes par là et que tu penses avoir des conseils qui pourraient aider, n'hésite pas à venir mettre ça en commentaire, ça peut toujours servir à quelqu'un. Et si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas te plaire ici. Allez les gars, c'est déjà la dixième vidéo, je suis trop contente ! Bref, je vais vous laisser là. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pause, à venir me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour être recourgante des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite ! En attendant, portez-vous bien !